Bonjour, chers frères et sœurs, en ce moment des Jeux Olympiques, j'ai voulu apporter une méditation sur la course chrétienne. L'apôtre Paul utilise cette image de la course dans Philippiens chapitre 3. Nous lisons d'abord le texte des versets 1 à 11 de Philippiens 3. Enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit, et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église face aux exigences de la loi. J'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je les considère comme une perte, à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans la mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais j'ai fait une chose. Nous, oubliant ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à la paix que Dieu nous a adressée du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes ou parfaits, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous ne sommes pas venus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Donc, cette image de la course à pied qui se trouve dans les versets 12 à 14 du texte que nous venons de lire se situe dans un contexte, un contexte bien précis. Les versets 1 nous rappellent de l'importance de se réjouir de tout ce que le Seigneur est pour vous. Le Seigneur est devenu important pour ces chrétiens qui étaient pour beaucoup d'origine païenne et qui ne les connaissaient pas avant, qui ne les connaissaient pas dans l'Ancien Testament. Donc, il y a eu un changement radical dans leur vie. Le Seigneur est devenu important pour eux. L'apôtre évoque également le changement radical dans sa propre vie depuis sa conversion. Dans le verset 8, il dit, Je propose donc pour ce message, en premier lieu, de rappeler quelques éléments par rapport à la conversion qui est indispensable pour se qualifier pour la course. On ne peut pas courir la course chrétienne sans être passé au préalable par la conversion. Ensuite, j'évoquerai la nature de la course en expliquant en quoi consiste la recherche de la connaissance de Christ et ce que cela veut dire d'être rendu conforme au Christ. Et enfin, je dirai quelques mots sur la poursuite de la course aujourd'hui et la perspective de la victoire quand on aura traversé la ligne d'arrivée. D'abord, la qualification pour la course qui passe par la conversion. L'apôtre Paul dit dans le verset 3 que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Ce point est fondamental. L'apôtre évoque un voyage de l'état naturel de l'homme qui met sa fierté et sa confiance en toutes sortes d'autres choses que Dieu. On peut évoquer la richesse ou ses propres capacités ou une pratique religieuse aînée. Chacun peut imaginer les choses différentes dans lesquelles les gens mettent leur confiance. La marque du chrétien est de ne pas se confier dans les solutions prodiguées par un monde sans Dieu. Ils savent que pour être réconciliés avec Dieu, il faut effectivement avoir recours à ce que Dieu propose en Jésus-Christ. Le chrétien est fier du salut apporté par le Seigneur en tant que don gratuit et sans mérite. Ce qui compte, c'est la grâce de Dieu. L'apôtre dit quand même que lui, naturellement, il aurait pu mettre sa confiance dans bien des choses. Il parle de la séconcision, il parle de la tribu dans laquelle il est né, et il parle du fait qu'il est de pur sang hébreu. Et pour ce qui concerne le respect de l'albois, il faisait partie des pharisiens. Et quant à son zèle, il a persécuté l'Église, il pensait bien faire. Il est intéressant qu'il parle de son identité et son appartenance et son orthodoxe religieuse. Et quelque part, il parle de choses qui sont liées à l'endroit où il est né. Alors, ce sujet est mis en avant aujourd'hui par beaucoup de personnes comme étant des preuves que leur pays ou l'endroit d'où ils viennent les rend supérieurs aux autres. C'est le nativisme. Est-ce qu'il y a une culture supérieure ou un lieu de naissance qui donne des droits sur les autres ? Mais la parole de Dieu bat en brèche toutes pensées pareilles. Dans Romains 3, verset 23, nous pouvons lire « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». L'apôtre a été obligé de comprendre que tout ce qui chérissait l'empêchait de rencontrer le Christ. Il dit dans le verset 7 « Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désarmés comme une perte. » Il cherche donc maintenant ce bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur et il veut gagner le Christ. « Je ne pense pas que l'apôtre a demandé aux chrétiens de renoncer à leur identité et à leur culture qui font partie de la diversité du monde. Mais ces choses sont teintées par le péché et surtout n'apportent pas le salut et la réconciliation avec Dieu. Et ces choses ne donnent pas de supériorité sur d'autres hommes, car nous sommes tous pécheurs. » Les chrétiens, lui, se réjouissent d'avoir reçu le pardon des péchés et la paix avec Dieu, tous ont péché. Mais nous sommes tous donc des pécheurs sauvés par grâce ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous avons un seul objectif maintenant, ce bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur et de gagner le Christ. J'arrive donc au deuxième point. Quelle est la nature de la course chrétienne ? Effectivement, c'est une course pour connaître le Christ. Notons que le Christ est bien une personne, comme toute personne, on peut la connaître superficiellement ou bien. On peut croiser ses voisins de palier, on échange quelques mots, mais on ne peut pas dire qu'on ne connaît ses personnes. Si on va faire de la marche en montagne pendant deux semaines avec eux, en faisant la cuisine ensemble, en se levant à une heure précise, en se couchant à une heure précise, effectivement, on apprendra à les connaître. On le verra sous un autre œil. C'est une chose de connaître toutes les statistiques sur un athlète, ses performances et ses exploits. C'est une autre chose de le connaître comme ami ou membre de sa famille. Le chrétien, en mettant sa confiance en Christ pour être sauvé, n'est pas tout simplement entré dans une relation superficielle du type, j'ai demandé au Seigneur d'entrer dans mon cœur et donc je suis sauvé et cela suffit. Il est entré dans une nouvelle relation avec le Christ qui doit s'approfondir tous les jours de sa vie. Tout au long de sa vie, il peut découvrir la grandeur de l'amour de Dieu pour lui en Jésus-Christ, dans les épreuves, les expériences de la vie, en église, en famille, en couple. Il peut apprendre à goûter que le Seigneur est bon, combien il est patient et combien il nous aide à tenir ferme et à persévérer. Les versets 9 à 11 sont curieux. L'apôtre Paul fait part de son désir d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise, en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Il dit, « Ainsi, je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans la mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Pourquoi, Paul dit-il, mon désir est d'être trouvé en lui, avec la justice qui vient de la foi ? Doute-t-il de son salut ? Certes, non. Dans son Épître aux Romains, il explique dans le menu détail la doctrine de la justification par la foi, seule, sans les œuvres. Mais à mon avis, dans ce texte, l'apôtre y combine deux notions. Il combine la notion de la justification et la notion de la sanctification. Le but du Seigneur est de nous rendre justes juridiquement. Il nous considère comme étant justes. Ça, c'est la justification. Mais également, le Seigneur vise à nous rendre justes dans nos vies et dans nos actions. Étant justifié par la foi, est-ce que j'aspire à connaître la puissance transformatrice du Christ vivant avec qui je suis en relation ? Est-ce que je m'attends à ce qu'il change mon cœur, mes attitudes, pour que je puisse produire des actes justes et conformes à ce qu'il veut ? Le verset 10 nous parle de l'expérience de la puissance de la résurrection du Christ qui nous fait devenir conformes ou semblables à Christ. C'est ce qui nous amène plus loin que tout simplement la connaissance du Christ qui s'approfondit avec le temps. Il s'agit de la modification de notre être à son contact pour lui ressembler, comme dans certains vieux couples. Il nous explique également que la souffrance fait partie de cette expérience. Nous marchons à la suite d'un Seigneur qui a souffert injustement pour que le salut puisse s'accomplir. Devons-nous rechigner d'être rendus conformes à notre maître de cette manière-là également ? Le verset 11 nous parle d'arriver, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. C'est curieux ce terme. Et en fait, c'est un terme qui existe seulement dans ce passage. Alors, cela veut dire résurrection hors d'eux. Alors, je partage le point de vue de beaucoup de commentateurs qui relient cette notion tout simplement à la notion de la première résurrection. Quand on parle de la première résurrection, il faut comprendre qu'il y a deux aspects. Pour les chrétiens, la première résurrection est déjà venue. Nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Si nous sommes morts avec lui dans le baptême, nous sommes ressuscités pour une nouvelle vie. Dans Romains 6, 3 à 4. Dans Romains 8, les versets 10 à 11, on voit que le Christ donne vie même à notre corps mortel. Et dans Colossiens 1, des versets 1 à 2, on nous dit que puisque nous sommes ressuscités avec le Christ, porter notre pensée vers ce qui vient d'en haut, ce qui vient de Dieu. Mais en même temps, cette première résurrection est encore à venir. Lors du retour de Christ, les morts en Christ ressusciteront les premiers pour être avec le Christ. Ensuite, il y aura la résurrection des autres morts. Et donc, les chrétiens font partie de la première phase de cette résurrection. En ce sens, la résurrection des croyants est également une résurrection d'entre les morts. Dans le contexte, l'apôtre Paul, il parle de son expérience actuelle. L'incertitude de Paul concerne peut-être la suite de son parcours. Il ne sait pas s'il va mourir aux mains des Romains en tant que martyr ou s'il va aller jusqu'à la fin de sa vie tranquillement, bien que sa vie n'était pas tranquille. Alors, où on peut considérer que quand l'apôtre Paul aspire à la résurrection, est-ce qu'il est en train de parler de la perfection dont il parle dans le verset 12 ? Il aspire à vivre la vie de Christ ressuscité en lui. Mais rien ne prouve cette idée. En tout cas, c'est qu'on peut dire que l'apôtre Paul lui dit que quoi qu'il arrive dans sa vie, même s'il a des incertitudes par rapport aux événements dans sa vie, il cherche à être totalement agréable à Dieu, même si cela ne peut se réaliser parfaitement dans cette vie. L'apôtre envisage sa vie chrétienne comme une poursuite permanente de la recherche de la connaissance de Christ à travers la mise en conformité de sa vie en relation avec le Christ et sa puissance transformatrice. Arrêtons-nous un instant pour nous poser quelques questions. Je m'inclus dans ces questions. Comment concevons-nous notre course chrétienne ? Quels sont nos objectifs ? Si nous sommes en responsabilité dans l'Église et on peut être responsable des choses différentes, on a sûrement des projets pour son domaine d'activité, mais est-ce que nous incluons dans nos objectifs le fait de devenir semblable au Christ et de le connaître mieux ? Est-ce que je dis vraiment si je ne vise pas à connaître mieux le Christ dans ma vie et même à accepter les souffrances qui vont avec, si je ne fais pas ça, je suis en train de passer à côté ? Je ne suis que dans l'activité mais je n'ai pas encore visé ce que le Seigneur veut pour moi. Est-ce que cela me tient avec autant de force que l'apôtre le désir d'être rendu conforme au Christ ? Est-ce que je renonce à la course vers la conformité au Christ parce que je dis que c'est infaisable ? Est-ce que je sous-estime la puissance de Dieu ? J'arrive au troisième point, la poursuite, sans relâche de la course et l'espérance de la victoire. Dans le verset 12 à 14, l'apôtre dit « Je ne suis pas encore parvenu au but je n'ai pas atteint la perfection mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non frère, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix mais j'ai fait une seule chose oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. L'apôtre a une vision large de l'œuvre de la grâce de Dieu qui inclut le salut et la sanctification mais ne pousse-t-il pas le bouchon trop loin en nous parlant de la perfection. Le mot perfection indique quelque chose qui est complet et abouti et parfois dans la Bible ça veut dire tout simplement être arrivé à l'âge adulte à l'âge de maturité mais je pense qu'à l'apôtre Paul quand il dit je n'ai pas atteint la perfection il parle vraiment de la totale conformité au Christ. Alors ce qui nous permet de poursuivre notre course vers la connaissance du Christ ce n'est pas l'idée que par nos forces on peut arriver à la perfection c'est le fait que le Christ s'est saisi de nous c'est très important cet élément-là on court vers le Christ parce que il lui-même nous a saisi c'est lui qui accomplira son plan dans notre vie c'est lui qui amènera son œuvre jusqu'à la perfection ne résistons pas à sa douce pression oubliant les victoires ou les défaites d'hier peut-être par rapport au passé on peut avoir besoin de confesser nos péchés et de se repentir mais passons à autre chose avec le Seigneur l'essentiel est d'être engagé avec lui aujourd'hui et de lui faire confiance aujourd'hui nous sommes encouragés ni de nous reposer sur nos lauriers ni d'être arrêtés par le découragement tant que nous n'avons pas traversé la ligne d'arrivée il faut courir à noter un aspect concernant la nature de cette course que je n'avais pas évoqué avant il n'y a pas de concurrent dans l'image que l'apôtre donne dans Philippe 1 3 mais il y a un prix individuel à l'arrivée si on court bien quelque part on est en concurrence je dirais avec notre passé on se laisse arrêter on est découragé et en fait nous avons besoin de nous relancer avec l'aide du Seigneur et sachant qu'il va nous conduire à la victoire alors c'est quoi cette histoire de prix individuel quand on commence à parler de prix ça commence à ressembler à quelque chose qui est lié au mérite nous avons bien insisté que le salut c'est par la grâce et même dans d'autres prédications nous avons évoqué que la sanctification c'est par la grâce c'est la puissance de Dieu qui nous transforme ce n'est pas nous c'est quoi cette notion de prix qu'il faut viser alors je pense que même que nous pouvons dire qu'il est possible de ne pas courir comme il faut c'est possible de ne pas courir ou de ne pas courir pour obtenir le prix et que nous pouvons passer à côté de quelque chose du plan de Dieu pour notre vie même en tant que chrétien il faut savoir que dans 2.45 le verset 10 il est question du tribunal du Christ qui est devant nous et dans 1.43 le verset 13 à 15 on voit que les chrétiens à la fin de sa vie présentent ses oeuvres à Dieu et ses oeuvres seront jugées comme par le feu si nos oeuvres correspondent à de la paille bien sûr cela sera brûlé mais si nos oeuvres correspondent à de l'or ça reste c'est possible d'arriver au ciel en tant que chrétien sauvé par la grâce et avoir des regrets l'apôtre tu te montrerai fidèle un peu de choses c'est pourquoi je t'en confierai de plus importante viens partager la joie de ton maître dit le Seigneur même si nous sommes encouragés à nous voir comme des serviteurs ordinaires que ce qu'on fait pour le Seigneur c'est ce qui est normal de notre part par rapport à la grande de salut que nous avons reçu il y a quand même une récompense pour la fidélité un petit mot le Seigneur est bon même si on est arrêté dans notre course à un certain moment peut-être aujourd'hui on peut toujours courir bien avec lui et je vous encourage aujourd'hui si vous êtes découragés si vous pensez que vous n'avez plus besoin de vous investir de la même manière de vous mettre en route avec le Seigneur il y a toujours quelque chose pour nous tant qu'on n'a pas traversé la ligne d'arrivée le dernier petit point concernant la poursuite de la course c'est l'espérance de la victoire je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé alors l'apôtre il dit que effectivement je ne suis pas parvenu à la perfection par contre dans le verset 15 il parle d'une sorte de perfection que nous pouvons avoir il dit nous tous qui sommes spirituellement adultes en fait ça peut se traduire nous tous qui sommes parfaits alors à la fois il a dit dans le verset précédent qu'il n'a pas atteint encore la perfection mais en même temps il est en train de dire nous tous qui sommes parfaits ayons cette pensée alors c'est quoi la pensée de l'homme qui est devenu mûr spirituellement qui a atteint cette forme de perfection qui est la maturité c'est de dire qu'il n'est pas arrivé quelque part la sagesse c'est de comprendre qu'il a encore à découvrir comme le sage au bord de l'océan qui au fur et à mesure qu'il progresse dans l'eau il se rend compte de l'immense de l'océan plus on connaît plus on sait qu'on ne sait rien les chrétiens dans sa marche avec le Seigneur il avance vers le Seigneur et se rend compte qu'il a encore allé plus loin et en fait nous sommes appelés à cette humilité à cette marche humble avec le Seigneur dans l'espérance de la victoire finale il y a une espérance commune attachée à l'appel que Dieu nous a adressée il y a la résurrection des morts il y a être avec le Christ donc en sa présence il y a le fait de faire partie de cette foule de toute tribu et de toute nation qu'il adore mais il y a un prix attaché à la fidélité faisant de sorte de courir bien jusqu'à la fin mais quand c'est la fin quand est-ce qu'on traverse la ligne d'arrivée effectivement en 10 kilomètres au bout de 10 kilomètres on est arrivé un marathon au bout de 42 kilomètres et quelques on est arrivé les chrétiens ils ne savent pas quand le Seigneur va revenir ou quand il va passer pour être auprès de lui cela veut dire que si Dieu nous a laissé sur cette terre il y a toujours quelque chose à apprendre avec lui et de lui ça ne veut pas dire que dans notre vie il n'y a pas d'étape mais il est important effectivement de ne pas penser que si on change d'étape ou peut-être qu'on a eu comme moi des responsabilités dans l'église et on a moins de responsabilités il ne faut pas croire que c'est la fin de la course il ne faut pas s'arrêter de courir la préparation de ce message m'a interpellé sur ce point il y a encore des choses à faire pour le Seigneur courant 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 je prie pour le responsable actuel je connais les défis et les difficultés de ce service mon service d'aujourd'hui n'est plus tout à fait le même mais il y a de la place dans l'œuvre du Seigneur pour toutes les bonnes volontés mais poursuivant notre course avec humilité en disant on a encore beaucoup de choses à apprendre donc si nous visons d'être semblables à Christ nous savons que nous ne pouvons pas être parfaitement conformes au Christ dans notre vie mais il est possible d'être spirituellement adulte et la marque d'être spirituellement adulte c'est l'humilité la maturité de comprendre que je ne suis pas arrivé et que je dois poursuivre encore et toujours ma relation avec le Christ vivant que le Seigneur nous permette de poursuivre ou de relancer notre course avec la même niaque que l'apôtre Paul pour connaître le Seigneur pour nous conformer à lui dans sa mort et sa résurrection pour accepter ses souffrances pour lui plaire et pour qu'il puisse dire de nous à notre arrivée tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance tu t'es montré fidèle en peu de choses c'est pourquoi je t'en confierai de plus importante viens partager le roi de ton maître que Dieu nous vienne en aide avec le Seigneur et le roi de ton maître C'est parti !